Bonjour, je suis Steve Quirion, je suis du Service national du récit de l'univers social avec moi Maud et Claudie, donc Maud La Bonté et Claudie Vanas qui peuvent se présenter à l'écran si vous le désirez. Donc Maud et Claudie. Vous aurez aussi Nicolas Boivin de l'UQTR parce qu'on a la chance de travailler avec l'UQTR qui est plus particulièrement le département des sciences comptables parce que bon c'est un outil intéressant que Nicolas vient nous présenter mais aussi il a participé à la création des contenus. Essentiellement peut-être vous dire dans un premier temps que nous avons travaillé avec différents partenaires, des partenaires qui sont tous publics, bon l'AMF et tout ça, donc c'est tous des partenaires publics, aucun partenaire privé qui a collaboré à ce projet. Puis bon c'est des contenus qui sont aussi récupérés, utilisés, qui viennent aussi de l'Office de la protection des consommateurs par exemple parce que ça faisait partie du mandat que nous avions. essentiellement ce qu'on vise à vous faire, notre intention c'est vous faire un survol des contenus, un survol des outils qui vous seront, qui sont offerts et qui sont utiles pour ce cours d'éducation financière. Entre autres la planification globale, les différents guides de l'enseignant, les diaporamas et les cahiers de l'élèves. Donc on va vous présenter deux tâches, la première le budget, la deuxième les droits et responsabilités du consommateur. Et en deuxième partie, vous proposez un offre de formation continue qui est le MOOC de l'QTR. Donc si vous voulez parfaire votre formation en éducation financière, bon c'est possible de le faire, donc un outil gratuit. Et aussi peut-être vous parler de notre offre de formation qui peut aussi être modulable tout au long de l'année de notre côté. Alors peut-être rappeler que si vous voulez intervenir dans VIA, vous pouvez lever la main si vous voulez activer votre micro. Sinon vous avez le chat qui va être utilisé à gauche et Maud et Claudie seront de répondre à vos questions. Et aussi lorsque je vais présenter quelque chose, le lien va se retrouver aussi dans le chat. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens pour voir plus en détail les éléments. Donc d'abord rappeler que c'est un nouveau programme avec une compétence, donc prendre position sur un enjeu financier. On s'est beaucoup attardé à essayer de travailler, développer, d'évaluer cette compétence. Donc la compétence essentiellement où l'élève doit être amené à cerner la situation d'un enjeu financier, d'examiner ses options, etc. Rappeler aussi peut-être qu'il y a trois thèmes, donc consommer, intégrer le monde du travail et poursuivre ses études. Ces trois thèmes-là, on a fait un premier travail de planification globale au récit. On s'est dit sur une année, 50 heures, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces, comment on peut aménager, si vous voulez, la plage horaire. Et on a fait une planification globale où on propose essentiellement de travailler chacun des thèmes avec les périodes identifiées, combien de périodes à consacrer pour chaque thème, chaque situation d'apprentissage. Et aussi, quelles sont les précisions d'apprentissage qui sont justement proposées. Donc vous avez dans le chat, Baud qui vient d'ajouter le lien sur la planification globale, si vous voulez la consulter. Donc vous allez peut-être avoir plusieurs fenêtres qui vont s'ouvrir. Donc si vous voulez rester dans la présentation, vous pourriez aussi le faire. Puis gardez les liens qui sont là par la suite. Sinon, tous les liens sont disponibles sur edufine.restus.qc.ca. On va peut-être dire aussi que cette planification globale-là, on a fait la moitié de l'année du point de vue des contenus et on va suivre la planification globale pour le reste des contenus. Donc ce qui va s'en venir après Noël, on va le faire, on va le sortir au fur et à mesure en suivant cette planification globale-là. L'outil essentiel, le premier outil, le guide de l'enseignant. Donc dans le guide de l'enseignant, on vous recommande de regarder le guide d'abord parce qu'il y a des éléments qui vont être des précisions sur des choses à faire à l'intérieur du cahier de l'élève et du diaporama. Vous aurez tous les corrigés, les grilles d'évaluation et aussi des liens vers les formations continues de l'UQTR que vous pouvez suivre à l'intérieur du MOOC ou sur YouTube. Tantôt, vous n'aurez plus de détails sur ça. Donc planification globale, mais aussi planification détaillée pour chacune des situations d'apprentissage. Comme dans ce cas-ci, on a mon budget. On s'est dit, bon, en gros avec l'UQTR, on s'est dit, ce serait bien de commencer par mon budget comme première situation après l'introduction. Donc avec mon budget. Et vous remarquez ici qu'on fait une planification cours par cours. Donc deux cours consacrés à cette première tâche-là. Essentiellement, la première tâche, travailler sur des situations fictives et la seconde, travailler sur la situation réelle de l'élève. Souvent, on se dit que, bon, la situation fictive peut être utilisée comme modelage et ensuite, l'élève peut réinvestir ses apprentissages en appliquant, dans le fond, les apprentissages qu'il a réalisés pour sa propre situation. Dans ce cas-ci, vous allez voir, et en consultant le cahier de l'élève, dans le fond, vous allez voir que le cahier de l'élève, c'est vraiment l'outil essentiel pour bien suivre la séquence d'apprentissage. Et vous avez dans ce cas-ci, bon, Gabriel, âgé de 18 ans, travaille. Donc l'élève, dans le fond, a une courte mise en situation et doit travailler sur le budget de Jade et Gabriel. Et ensuite, bon, ce n'est pas simplement de mettre les chiffres au bon endroit, mais c'est aussi proposer, dans le fond, des solutions pour équilibrer son budget. Parce que Gabriel vit au-dessus de ses moyens, en fait. Donc, c'est là que la compétence vient en jeu. Donc, c'est quoi les moyens, c'est quoi les avantages, par exemple, de travailler plus ou de dépenser moins, par exemple. Donc, trouver des solutions pour équilibrer son budget. Comme on le disait, premier cours, les situations, les mises en situation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser des outils technologiques. Dans ce cas-ci, on vous propose un fichier Excel, donc un fichier tableur, si vous voulez travailler avec les technologies de vos élèves. Donc, c'est un modèle qui existe. Donc, ils peuvent remplir les éléments à l'intérieur du fichier Excel pour pouvoir créer son propre, les budgets ou son propre budget. Donc, vous avez ici « prendre position », les grilles qu'on a créées, qui évaluent essentiellement le critère, qui est justification appropriée du choix. Donc, comme je le disais tantôt, pour sa propre situation, donc un coup qu'il a réinvesti dans sa propre situation, l'élève doit identifier comment il peut améliorer sa situation et pourquoi il devrait, par exemple, travailler plus ou travailler moins, whatever. Donc, ça fait partie des éléments et c'est sur cet élément-là qu'il est évalué en ce qui concerne cette grille-là. Vous avez le corrigé, donc tout dans le guide de l'enseignant et vous l'avez même en diapositive, donc parce qu'il y a un diaporama qui accompagne cette tâche-là sur le budget. Donc, le diaporama, dans le fond, vous permet, bon, vous travaillez, par exemple, avec vos élèves sur la situation de Jeanne pour commencer, puis, bon, à l'écran, vous pouvez afficher le corrigé, travailler sur la situation de Gabriel, etc. et tout ça. Et donc, vous avez l'ensemble des contenus qui sont disponibles dans, justement, le diaporama, donc la précision des apprentissages. Peut-être dire que tous les contenus, le diaporama et le cahier de l'élève et le guide de l'enseignant sont imprimables ou vous pouvez les télécharger en format PDF, Word ou si vous avez un compte Google, en format Google. Donc, il s'agit essentiellement, si vous voulez l'avoir en Word, par exemple, pour pouvoir le modifier, bien, vous faites fichier et vous cliquez sur télécharger au format Word ou vous faites imprimer et vous aurez accès au cahier de l'élève. On a fait des petites diapositives, une petite vidéo qui permet de voir comment faire ça. Donc, tout ça, c'est malleable, modifiable. Donc, je pense que ça fait le taux pour la première tâche qui est sur le budget. La deuxième tâche porte sur les droits et responsabilités du consommateur. Encore là, on a essayé de planifier ça en deux cours. Dans ce cas-ci, il ne s'agit que de situations fictives parce que la tâche s'y prêtait bien, prête moins bien pour les situations réelles. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans un premier temps, des petites mises en situation où l'élève doit faire des choix. Et dans un deuxième temps, une situation beaucoup plus fictive, beaucoup plus grande ou grosse, auquel il va pouvoir échanger avec ses collègues. Si on le voit dans le détail, on a un extrait du cahier de l'élève. Donc, ici, vous voyez, c'est vraiment une courte quelques lignes, la situation fictive qui est présentée. Et essentiellement, les élèves sont en équipe de deux, donc pour cette situation-là. Et il y a un élève qui représente le consommateur et l'autre représente le commerçant. Et dans le fond, ils ont à débattre justement de la mise en situation qui est proposée et faire en arriver à un règlement. On propose de consulter Éducalois, par exemple, ou le site de l'OPC pour avoir un peu plus de détails. Mais il y a des contenus à l'intérieur du diaporama qui vous permettent d'aborder ces éléments-là avec vos élèves au préalable ou après en retour avec eux. Donc, mise en situation en équipe de deux, commerçants et consommateurs, et ils doivent en arriver à un règlement. Je pense qu'il y en a 5-6 sur ce modèle-là à l'intérieur du cahier pour toucher différents aspects, dont la politique d'exactitude des prix. Donc, est-ce que, par exemple, dans une mise en situation, le consommateur est en droit de réclamer un règlement qui baisse le prix et vous avez dans le diaporama le corrigé et donc vous pourrez revenir sur cette petite mise en situation-là avec vos élèves. Donc, dans ce cas-ci, le corrigé dans le diaporama et aussi dans le guide de l'enseignant. Peut-être une petite précision dans le diaporama. Vous allez voir que dans le diaporama, les diapos 20 à 36, je crois, portent sur la situation d'Alexis, donc les malheurs d'Alexis. Ce qu'on a fait, c'est une espèce de « dont vous êtes les héros » et ce qu'on voulait faire comme situation de classe, c'est de permettre des échanges entre les élèves avec toute la classe. Essentiellement, c'est Alexis qui présente sa situation. Il y a une dizaine de vidéos, donc Alexis présente sa situation, comme dans ce cas-ci, les élèves vont en faire un choix entre est-ce qu'elle doit payer la somme de la réparation, donc elle a un vélo, puis il se brise, puis là, elle est confrontée avec le commerçant, donc est-ce que je dois payer cette somme-là, elle vous explique ça en moins d'une minute, puis où s'informer pour avoir des recours. Donc, en classe, vous devez décider qu'est-ce que vous allez faire et donc ça nous amène à une deuxième diapositive parce qu'il y a un autre choix qui est proposé, on écoute la vidéo et qui fait avancer l'histoire, si vous voulez. Donc, des fois, c'est des vidéos de 30 secondes, vous dites, OK, j'ai été m'informer, j'ai eu telle chose, tout ça, et vous avez à cliquer sur, dans ce cas-ci, un des trois boutons qui est sous la diapositive, donc pour avoir accès à la prochaine, pour vivre l'entièreté de la tâche. Puis, à la fin, bien, on revient sur les garanties prolongées, garanties conventionnelles et garanties légales, donc pour, avec eux, pour voir ce qu'ils en ont compris et voir, en fait, si le choix d'Alexis, par exemple, parce qu'encore là, on revient sur la compétence, donc le choix d'Alexis était le bon ou pas. Donc, ça fait le tour un peu des différentes situations, tâches. Donc, c'est toujours le même modèle. Vous avez, pour chacune des tâches, un guide, un cahier de l'élève, un diaporama. Vous avez souvent des petites mises en situation ou des situations dites fictives, et ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener l'élève vers des situations réelles pour, justement, qu'il puisse réinvestir dans sa propre, à sa propre réalité, les apprentissages qu'il a apprises. Et parfois même, on vous propose de dire, bien, faites un choix, là. Faites la situation fictive ou la situation réelle, parce que, bon, tout dépendamment du temps que vous avez ou des apprentissages que vous réalisez avec vos élèves, bien, vous pourrez, justement, faire ce choix-là de votre côté. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas pour ce qui est de la présentation, de la formation continue avec l'UQTR et les MOOC. Et je vous reviens ensuite pour le mot de la fin pour, entre autres, un concours et la version anglaise et la formation, l'offre de formation. Nicolas? Oui, Steve, merci. Alors, d'entrée de jeu, je me présente, Nicolas Boivin. Je suis professeur de fiscalité au département des sciences comptables. Et rapidement, je vais essayer de vous expliquer, d'entrée de jeu, la raison pour laquelle un professeur de fiscalité est impliqué dans ce… un professeur d'université d'autant plus dans ce processus-là. Sommairement, les professeurs de fiscalité à l'UQTR, innovons depuis plusieurs années, si on veut, à mettre en ligne du matériel pédagogique gratuit web et, évidemment, destiné aux étudiants universitaires, là, d'un peu partout au Québec, aux étudiants et enseignants. Et une fois ça accompli ou bien avancé, on a eu un objectif, un autre désir, qui était un peu de descendre les connaissances. Évidemment, c'est pas péjoratif, mais d'amener les connaissances au niveau du grand public. M. et Mme Tout-le-Monde, qui, en général, beaucoup de gens de la population ont des problèmes, des difficultés en matière de finances personnelles quant à la gestion de leurs finances personnelles. Donc, c'est notre volonté, une fois qu'on avait bien déservi les étudiants universitaires, de vouloir rendre service à la population en offrant une formation et en essayant d'outiller, finalement, les gens de la population à agir ainsi. Et avec l'université, avec la direction de l'université, la formule pédagogique qu'on a décidé de mettre en place, c'est un MOOC, donc le Massive Open Online Course, qui pourrait se traduire comme étant un cours en ligne ouvert et massif, ouvert au grand public, qui se veut être, dans le fond, une plateforme d'auto-apprentissage où le grand public est appelé à s'y inscrire, à y naviguer librement. Donc, c'est vraiment une formation asynchrone où les apprenants avancent à leur rythme dans ce site-là. Et les contenus qu'on a, qui sont des contenus originaux, qui ne sont pas du tout des contenus universitaires, mais bien des contenus originaux qu'on a créés et qu'on a calibrés pour pouvoir vraiment rendre service à des gens, me souviens de tout le monde, qui n'ont pas de base en comptabilité et en finance. Donc, ce fameux cours en ligne, on l'a appelé la littératie financière et fiscale ouverte à tous. On l'a mis en ligne en 2015. Donc, ça fait trois ans maintenant, plus de trois ans que c'est ouvert. La particularité du cours, c'est qu'on a décidé de le rendre ouvert et accessible au public en tout temps. Donc, vraiment, là, tout le monde, en tout temps dans l'année, peut aller naviguer et faire son auto-apprentissage à l'intérieur de ce site-là. Nous, les professeurs, animons une fois par année une séance où on participe aux échanges, on répond aux questions, mais à l'extérieur de ces périodes-là qui ne sont pas animées par les professeurs, il y a quand même la possibilité d'aller naviguer à l'intérieur et d'aller s'approprier les contenus qui sont là et qui sont très riches. La majorité de l'apprentissage se fait par l'auto, si on veut, par le fait qu'on ait accès à tous ces contenus-là. Donc, vous voyez un peu les statistiques. Il y a plus de 20 000 personnes qui ont participé à ce jour. Et après trois ans, le constat qu'on a en fait, c'est qu'il y a vraiment un urgent besoin d'outiller la jeunesse en matière d'éducation financière. On n'est pas en politique, ce choix-là a été fait justement d'instaurer un nouveau cours d'éducation financière au secondaire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans les nombreuses personnes qu'on a desservies avec ce cours-là, puis les commentaires qu'on a souvent entendus de gens, souvent les gens avaient un certain âge qui y participaient, c'était souvent des gens à la retraite, c'était pas particulièrement des jeunes qui y participaient. Et le constat qu'on a entendu le plus souvent, c'était, mon Dieu, qu'il aurait été utile d'apprendre ces choses-là ou ces petits trucs-là pratico-pratiques plus tôt dans la vie. Donc, quand on a 50 ans, puis qu'on suit un MOOC comme ça, puis qu'on apprend des bons petits trucs sur des choix hypothécaires, l'importance de faire de l'épargne à partir d'un jeune âge, bien, on se rend compte des fois des erreurs qu'on a faites, puis il y a un coût à ça. Donc, ça a semé dans notre esprit, nous, les professeurs d'université, le désir d'aller vers un autre projet, très, très riche pour nous, puis très précieux, qui est d'aller aider la jeunesse, justement, aider les jeunes à pouvoir se former, pouvoir éviter les écueils qui les attendent dans le monde de la consommation. Donc, pour conclure mon introduction, le destin a bien fait les choses et a mis en contact l'équipe de Steve au récit et deux professeurs du département de licence comptable, donc moi et Nicolas Boivin et mon collègue, Nicolas Lemelin. Puis, la motivation est là et l'intérêt est là pour, justement, on est bien heureux d'avoir pu participer au développement du matériel pédagogique, cette fois-là, destiné aux jeunes. Donc, concrètement, à quoi ça peut vous être utile, tout ça? Bien, comme professeur de, comme enseignant ou de gens qui ont encadré les enseignants, qui allaient donner ce cours-là, bien, il y a dans ce MOOC-là, dans ce cours en ligne, qui est toujours ouvert, toujours accessible au public, des contenus qui sont intéressants pour les enseignants et qui peuvent aider les enseignants à se former ou à en apprendre plus sur les finances personnelles. Donc, vous voyez à gauche un peu les semaines, les différents sujets qui sont abordés dans notre MOOC, ça ne recoupe pas directement les contenus du cours d'éducation financière parce que, je le rappelle, ce contenu-là, ce MOOC-là a été conçu pour M. et Mme Tout-le-Monde et non les jeunes, mais à quelque part, les finances personnelles, la littératie financière, l'éducation financière, peu importe comment on appelle ça, ça se recoupe à plusieurs endroits. Donc, dans notre MOOC, on parlait de l'importance de faire des budgets, des trucs pour faire des budgets, l'épargne, le crédit, tout ça, et en plus, adapté avec un langage d'adulte, disons, donc, qui se fait amplement à la portée des enseignants qui le souhaitent. Concrètement, quand on va à l'intérieur de ce MOOC-là, la forme d'auto-apprentissage, ce n'est pas bien compliqué. Donc, il y a des lectures à faire, des lectures qui sont proposées pour chacun des thèmes dans des volumes numériques, évidemment numériques gratuits, donc tout est auto-portant, tout fonctionne bien. Il y a des capsules vidéo qui démontrent aussi des concepts, donc sont courtes, sont animées, sont dynamiques. Il y a aussi un questionnaire pour chaque sujet, un questionnaire à choix multiples, qu'on peut reprendre autant de fois qu'on veut, qui sert à valider les connaissances qu'on a appris dans chacune des semaines du cours. Et dans les périodes animées avec les enseignants, il y a un Q&A ou un site de questions-réponses, où on peut interagir, puis vraiment répondre aux questions des gens. Concrètement, comment ça pourrait servir à des enseignants ou à des conseillers pédagogiques qui sont impliqués dans le présent projet? Bien, de deux façons. Donc, premièrement, quelqu'un pourrait tout simplement aller naviguer, aller se promener dans ce site-là, dans cet environnement-là, à son rythme, aller voir dans chacune des semaines les contenus qui sont proposés là, aller à la pièce, piger, voir ce qui l'intéresse, voir ce qui peut l'aider. Il faut nécessairement l'obligation de tout faire. Et en sortant de ce MOOC-là, la navigation qu'il aurait faite à l'intérieur de ce site-là, assurément que l'enseignant trouverait son compte puis à différents égards aurait obtenu une formation intéressante de ça. Et l'autre façon concrète de l'utiliser pour vous, c'est que dans la planification globale, à la fin de chacun des sujets, en sachant les thèmes qui étaient abordés dans chacun des sujets, on est allé faire des liens. Je suis allé chercher dans mon MOOC ce que je savais être des lectures pertinentes et ou ce que je savais être des capsules vidéo pertinentes et on les a mis en lien. Donc, par exemple, tirer de la planification globale dans le tâche qui s'appelle « Établir son budget personnel », bien moi je savais dans le MOOC à quel endroit on en parlait de ça. Donc, je suis vraiment allé extraire et c'est inscrit dans la planification globale des lectures numériques dans un volume qui s'appelle « Mes finances contrôles ». Donc, deux chapitres intéressants ou en tout cas deux parties du livre qui sont fort intéressantes quand on s'adresse à un enseignant qui s'apprête à enseigner cette notion-là, d'établir son budget personnel. Et la même chose, les capsules vidéo sur YouTube qui sont disponibles et qui répondent à ce besoin-là. Donc, en terminant, si les gens regardent bien la planification globale dans la section de « Dois » qui s'appelle « Formation continue », ils vont retrouver tous les liens vers les contenus du MOOC que j'ai jugés pertinents et que je pense très intéressants dans cette matière. Voilà. Merci, Nicolas. Vous voyez, dans le fond, la chance qu'on a de pouvoir compter sur le travail de Nicolas et Lemelin-Boisvin qui font ça dans le cadre de leur tâche d'enseignants, il faut le dire. Ils sont dédiés à la cause de l'éducation financière. Puis, vraiment, on apprécie beaucoup leur collaboration. Donc, c'est vraiment pour vous, si vous avez besoin de vous parfaire votre formation sur ce que c'est un REER, parce que c'est, bon, j'ai vu l'épargne dans ce que tu as fait. Donc, n'hésitez pas, là, vraiment, c'est vraiment à portée de main, là. Puis, ça peut s'inscrire dans le cadre d'une formation continue, personnelle, que vous faites. Donc, je vais continuer avec, peut-être, en disant quelques mots sur le matériel qui est disponible aussi en anglais. Donc, merci, Paul, Paul Bandeau, puis, je vous dis ton nom, Casey. Merci, Casey, donc, d'avoir traduit ce matériel-là. Donc, on était vraiment content que Learn mette du temps sur ça pour les anglophones. Donc, Paul vient de vous dire un petit mot dans le chat. Aussi, vous dire qu'il y a un concours. Donc, ça, ça peut être intéressant pour vous. Un concours qui est mis en place par l'AMF, il suffit d'utiliser du matériel du récit. Donc, pour participer à ce concours-là, donc, vous en voyez, les détails sont sur tesaffaires.com. Donc, vous allez être dans la liste et il va y avoir un tirage. Il y a des prix, je pense qu'il y a 25 prix, donc un prix spécial de 1 000 $ pour le cours d'éducation financière en secondaire 5. Donc, vraiment, ça vaut la peine, un, d'utiliser le matériel du récit, mais deux, aussi, de participer au concours de l'AMF. Sous-titrage Société Radio-Canada